Bonjour, c'est Daniel. Nous allons voir aujourd'hui comment vous allez pouvoir installer votre blog WordPress très facilement. Dans un premier temps, il faut que vous preniez un nom de domaine. Donc, par exemple, là, j'ai tapé mes petits bichons en .fr et je vérifie la disponibilité. Apparemment, c'est disponible. On peut prendre une extension en .fr ou .com ou .biz, ce que l'on veut, en fonction du pays où l'on se trouve. Je vais garder .fr et je vais rechercher. Apparemment, le domaine est libre. Il est disponible. J'ajoute au panier. Puis, on vous demande de choisir un hébergement. Chez Elephant Factory, l'hébergement est gratuit à vie. Les seuls frais que vous avez, ce sont les 5 euros de frais d'installation. Et ça, vous n'avez qu'une seule et unique fois à les payer pour toute votre vie. Si vous reprenez d'autres noms de domaine, vous ne paierez plus ces 5 euros. Et le domaine, il n'y a que le prix du domaine. Et les prix de domaine sont, comme un peu partout, 11,50 euros. Donc, une fois la première installation faite, si vous prenez un hébergement basique, vous n'avez plus les 5 euros à payer la fois prochaine. Vous avez d'autres possibilités d'hébergement, mais je pense que l'hébergement basique suffit largement pour un nom de domaine. Vous ajoutez au panier, voilà. Et puis, donc, vous allez sur payer. Si c'est la première fois, vous cliquez ici. Vous complétez bien toutes les informations qui sont obligatoires quand on achète un nom de domaine. Pour ne pas avoir à remplir toutes les cases de tous les formulaires, à chaque fois, vous cliquez sur la petite case en haut. Et du coup, ça vous remplira le formulaire de la même façon que ce que vous avez fait dans la première partie. Votre nom, prénom, etc. Sauf si votre facturation n'est pas à la même adresse que celle que vous avez mise en haut. Ensuite, vous choisissez votre identifiant et votre mot de passe. Vous n'oubliez pas de confirmer votre mot de passe. Et si vous avez pris un domaine en .fr, il y a une obligation. C'est de compléter avec votre date de naissance, le lieu, le département de naissance. Et si vous avez un numéro INPI ou SIRECT, vous le marquez ici. Vous pouvez indiquer par quel moyen vous avez découvert Elephant Factory. Si vous avez un code promotion, vous le mettez ici. Vous n'oubliez pas de cocher la case et vous continuez. Dès que vous aurez coché la case, vous recevrez dans les 5 minutes un e-mail d'Elephant Factory qui sera au nom de Pierre et qui vous donnera toutes les indications sur votre FTP et les identifiants pour aller sur votre compte. Nous allons passer à Druin Hosting. Druin Hosting, c'est un petit peu différent. Il faut payer l'hébergement. Là, on va chercher, par exemple, toujours mes petits bichons. Mes bichons. Bon, c'est écrit en dessous. Voilà, on cherche, on vérifie. Comme cela semble pas libre, vous pouvez commander le domaine mesbichons.fr. Là, donc, cela coûte 11,50 euros. Comme pour l'autre hébergement, vous appuyez sur suivant. Et là, on vous propose plusieurs types d'hébergement. Parce que là, ils ne sont pas gratuits, ils sont payants. L'hébergement est payant. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, un hébergement basique. Et là, vous allez sur suivant. Comme pour l'autre hébergement, on vous demande de compléter les informations qui vous concernent. Vous cliquez sur j'accepte et commandez. Et comme pour Elephant Factory, vous recevrez un e-mail avec toutes les indications concernant votre hébergement et votre nom de domaine pour pouvoir vous connecter. Et sur l'hébergement et sur votre FTP. Bon, maintenant, ce n'est pas terminé. Nous allons aller télécharger FileZilla sur 01net. C'est le site le mieux que vous puissiez trouver pour télécharger vos logiciels gratuits. Au moins, vous n'aurez même les autres d'ailleurs. Bien souvent, chez les autres, vous risquez d'avoir des virus en même temps. Donc là, on est sur 01net. On va cliquer pour télécharger FileZilla. Enregistrer le fichier. Là, vous allez cliquer dans vos téléchargements. Et là, vous voyez votre fichier qui s'affiche. Et pour le faire fonctionner, il vous suffit de double cliquer sur Exé. Et là, vous suivez les instructions. Exécuter. Et je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà FileZilla sur mon ordinateur. Mais je vous montrerai comment ça fonctionne après. Vous allez aussi télécharger votre WordPress. En allant sur le site officiel de WordPress, je vous ai mis le lien sous, dans l'article, sous la vidéo. Vous cliquez, donc, télécharger la dernière version de WordPress. Ok. Voilà. Comme tout à l'heure, vous avez votre WordPress qui est dans vos téléchargements. Vous ouvrez le dossier. Vous cliquez sur couper. Et vous le collez dans votre bureau. Voilà. Sur votre bureau, où vous allez trouver WordPress. Donc, WordPress, il faut, je l'avais mis tout à l'heure dans un dossier. Donc, j'y retourne dans mon dossier. Là, j'avais mis mon WordPress pour le retrouver plus facilement. Et je l'ai déshippé. Extraire tout. Et ça m'a fait un deuxième dossier WordPress, dans lequel vous avez tout WordPress. Et ce sont tous ces fichiers qu'il va vous falloir envoyer sur votre hébergement pour que votre blog fonctionne et soit créé. Je vais vous montrer comment fonctionne FileZilla. Donc, FileZilla, c'est avec ce logiciel gratuit que vous allez pouvoir transférer vos différents dossiers et fichiers de votre bureau vers l'hébergement. Là, je vais prendre, moi, c'est déjà enregistré comment je vais de mon blog. Et automatiquement, je suis connecté parce que j'avais déjà enregistré les informations de connexion. Dans l'email que vous allez recevoir, vous allez avoir des informations que vous allez pouvoir rentrer ici. L'hôte, l'identifiant, le mot de passe, le port n'est pas à compléter. Il se fait automatiquement. Et dès que vous aurez fait une connexion, dès que vous aurez rempli, vous faites Connexion rapide. Et donc, vous vous connectez, vous arrivez comme ça sur cette page-là. Il y a votre hébergement qui s'affiche. Vous aurez en plus un petit fichier qui sera marqué Index que vous devrez supprimer. Là, vous avez donc à droite, à gauche, votre bureau, vos fichiers. Là, je suis, par exemple, on va mettre dans le bureau. Voilà. Là, vous avez les fichiers qui sont dans votre bureau. Et à droite, vous avez ce qui se passe sur votre hébergement. Tout ce que vous devrez télécharger, ce sera dans votre hébergement, dans public. Voilà. Et là, si on prend, par exemple, on va aller voir dans notre bureau. Ici, c'est pas celui-là. On revient en arrière, on clique deux fois dessus. Alors, où est-ce qu'il se trouve ? Voilà. Ici, vous avez donc votre WordPress. Et quand vous cliquez dessus, deux fois, vous avez tous ces dossiers. Et pour que cela fonctionne, vous allez devoir prendre tous ces fichiers et les envoyer sur... Alors, je recommence. On glisse de l'autre côté pour que ça se télécharge. Ça se téléchargera automatiquement. Je ne vais pas le télécharger puisque j'ai déjà. Je vais vous montrer autre chose. Par exemple, si vous voulez télécharger une image. Allez, on en a ici. On va télécharger. On prend l'image. C'est comme pour les dossiers de tout à l'heure. On clique dessus et on le fait glisser. Et ça se télécharge automatiquement. En bas, vous avez l'état de votre téléchargement. Et en dessous, vous avez les transferts qui ont réussi. Ils vous marquent. Si vous en avez qui ont échoué, à ce moment-là, il faudra recommencer. Et si vous en avez dans la file d'attente, mais là, on n'en a pas. Voilà, donc pour ce petit logiciel très simple. Je supprime ce que je viens de mettre dedans. Vous verrez, c'est très, très pratique pour y transférer toutes les images, toutes les choses, les petits dossiers, vos e-books que vous aurez à télécharger sur votre hébergement. Pour ce tutoriel, c'est tout. On se retrouve tout de suite pour créer un WordPress.